Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je suis libre d'employer un accord ou l'autre, mais à l'intérieur de ces règles du jeu. Je disais que je voulais faire quelque chose de détendu, quelque chose de... mais c'est vraiment ce que j'entends. C'est... C'est pas gai. Mais le violon va sortir de cette espèce d'amma de son pour chanter. Comme si le chant qui sort de ça, il faut entendre la sonorité de Chantal là-dedans, là, voulait apaiser, venir apaiser, mettre du baume sur la clé du monde, si je peux dire comme ça. Le violon solo, c'est l'héros, c'est l'âme du compositeur, c'est André lui-même. C'est André lui-même qui va voyager à travers le concerto. Ce qui est très... c'est un trait de Varius. Tu as dit Varius? C'est un des derniers, c'est un... c'est extrêmement rare de voir vous tenir, là, de le voir dans un morceau, le dos, parce qu'habituellement il est fait en deux morceaux, liés au milieu. C'est un des derniers, ça. Un des derniers? Il date de quoi? De quelle année? C'est 1734 ou 1734? 200 ans avant que je vienne au monde. Bon, donne-moi ça un petit peu. Ah, il faut que je sois toute seule? Ben non, ben, 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 enfin... Je suis pas assez bonne en lecture à vue, j'apprends vite, mais ma première lecture à vue est pas fantastique. Je ne suis pas pianiste, je suis un mauvais lecteur. J'avais peur de peut-être pas être aussi spontanée que je l'aurais voulu, parce qu'il y avait la caméra, mais... Pas bien d'entendre le jeu, juste parce que, voilà, je me dis, voilà... De ce côté-là, ça m'a rendu encore plus nerveuse, parce que je savais que j'avais à faire la lecture d'une oeuvre dont je connaissais absolument rien. Je pense que je l'ai jouée à peu près deux fois plus vite, hein? Pardon, M. Prévost, le tempo que vous écrivez, c'est sincère, ça? J'ai pas eu de chance jusqu'à maintenant avec les compositeurs qui écrivaient... Le point? Qui écrivent des choses comme ça, par exemple, ils disent non, c'est pas ce que je veux dire. Ça, c'est le vrai tempo. D'après ce qu'il a écrit. Je veux que ce soit un peu mystérieux, parce que les accords sont... Ils sont un peu comme ça. Et puis toujours avec les notes qu'ils ressortent... Oui, c'est-à-dire, oui, juste un petit accent. Les petits catines ne devraient jamais être détendues. Ils sont un peu plus légers, s'il vous plaît. Alors, tu vois le climat? Bon, alors, et puis... J'aime bien, j'aime bien. Ah, ben... Ah, puis toi aussi. Merci. Bon, Octave aime bien aussi. J'étais tellement contente de voir le début et puis l'explication qu'il en a faite, avec le manuscrit de l'orchestre. Alors ça, c'était... Mais là, les trombanes sont rendues ici, là. C'est quand même épatant. Moi, j'ai jamais eu la chance de travailler avec un compositeur à partir de ce point-là. Sur les pédicatos des cordes, notre héros reprend la montée mélodique qui va revêtir un caractère beaucoup plus expressif. Ça, ça descend au trombane, mais avec sourdine, vraiment. Tu es vraiment... C'est comme si tu... Tu flottes un peu au-dessus de la... Oui, oui, oui. Ici, attention! Tu te dégages de quelque chose d'un peu sourd. Et là, tu t'en donnes plus... Mais là, l'arcastration aussi, là. Par... 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 Parvenu au sommet, le soliste fait entendre clairement un mouvement, un mouvement conjoint, un mouvement mélodique conjoint descendant. Mais ici, il va se produire un changement de couleur qui va se transporter au bois. Le coran de l'air, les hauts bois, les flûtes. Donc, ça monte dans le registre. Alors que le violon, lui, descend. L'accompagnant se trouve être au-dessus. Et ça, c'est toujours la partie lente de mon introduction. C'est la fin de mon introduction. Alors, après ça, il y a une période un peu transitoire que je n'arrive pas à jouer assez bien encore. C'est pour ça qu'il reste encore plus d'une année avant le concert, mais... Et alors, le violon semble chercher une issue à cette contemplation. Parce qu'en-dessous de toi, en-dessous de toi, il va y avoir, est-ce pas, les... 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 et ça... Et.... là... C'est pas prévu dans la partition, ce bruit-là. On va attendre qu'il recule pour que j'avance. Arrive un moment où, justement, le violon accélère et où l'orchestre se stabilise sur un accord. Il appartient... que j'ai fait avec plaisir et que j'ai entendu, qui va faire... C'est tonal, c'est curieux. Mais manifestement, je suis habité par une musique qui fait moins appel à l'agressivité dissonante. Puisque je me sers de six et de tierces et même de quintes, des choses comme ça. Je t'entends, moi, quand je connais ta sonorité et tout ça. Ça m'inspire. Qu'étudiennement, je pense à toi. Qu'est-ce que tu veux? Et là, le violon monte en cycle. L'orchestre se tait.